Et bien salut tout le monde, c'est vrai que j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la version TU10 de la review sur les AR. Tout simplement, il y a eu pas mal de changements au niveau des AR. Il y en a qui ont vraiment dégringolé au niveau du classement, mais d'autres qui se sont pas mal envolés. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, quels sont les AR gagnantes de cette TU10. C'est parti, comme d'habitude on commence par le bas du classement. Donc la OGA3 CQC que j'ai un petit peu reconsidéré en fait par rapport à la version TU9. Tout simplement parce que la OGA3 a quand même un recul assez chiant à gérer. Qui part un peu vers la droite, après qui revient vers la gauche, etc. Donc en vrai c'est vrai qu'en TU9, je l'avais mis un peu plus haut dans le classement. Un tout petit peu plus haut, faut pas déconner. Mais là c'est vrai que je la considère vraiment un peu moins efficace. Elle s'est mangée le même up que la MK16. C'est à dire à peu près 11%. Donc du coup on retrouve toujours ces 680 coups minutes, mais cette fois-ci on a 51,3k de dégâts bruts. Ce qui nous donne un DPS toujours faible, c'est toujours une arme qui a un DPS faible. 581k de DPS. On va pas utiliser cette arme pour du burst. Ça c'est sur la 4 accessoires, donc ça rien à redire. Elle sera vraiment versatile dans les builds. Et son point fort, ça reste son DPS linéaire. Puisque avec 30 munitions dans le chargeur, sa faible cadence et son temps de rechargement faible. Et bien on a entre 1,4 fois plus de temps de tir et 2,1 fois plus de temps de tir par rapport au temps de rechargement. Donc ça c'est tout simplement 1,4, c'est par rapport au chargeur de 30 munitions. Et 2,1 c'est par rapport au chargeur de 50 munitions. Donc le petit malus du chargeur de 50 munitions, c'est que vous aurez évidemment 10% de vitesse de rechargement en moins. Voilà, mais bon bah forcément vous allez tirer 2,1 fois plus de fois tout simplement que vous allez recharger grâce à ce chargeur de grande capacité. Donc c'est vraiment très fort. Il faut vraiment savoir que ces statistiques là, 2,1 notamment, parce qu'on va globalement mettre le chargeur de grande cap sur une Oga 3. Potentiel 2,1 de ratio entre temps de tir et temps de rechargement, c'est très haut. Vous allez vous en rendre compte plus tard dans le classement. La précision elle est toujours pareille, ils n'ont pas touché les précisions, puisque la précision elle est toujours pareille à 90%. Donc ça c'est vraiment haut, c'est fort, il n'y a pas de soucis là-dessus. La portée optique il n'est que de 27 mètres, donc c'est pas dramatique non plus. Parce que c'est de la portée optique, c'est quand même assez flou comme stat, sachant qu'on ne va pas non plus chercher à faire des tirs de longue distance. Surtout avec cette AR qui n'a pas une stabilité assez évidente. 27 mètres c'est faible. Voilà quand même, parce que comparé aux autres AR, c'est vraiment pas dans la bonne moyenne. Sur les fusils d'assauts, on retrouvera toujours 55% de dégâts de headshot bonus. Voilà, ça c'est tout le temps. Voilà, c'est propre aux AR, c'est 55%. Et c'est pour toutes les AR pour le coup, donc c'est faible, 55%. Il y a des catégories d'armes qui ont plus de bonus de dégâts de headshot que ça. Et sachant que le headshot dans ce jeu, ça s'ajoute aux dégâts critiques, et bien c'est pas multiplicatif. Donc 55%, c'est de l'additif, donc c'est vraiment pas fou. Voilà, la compatibilité Weapon On Link, comme on en avait parlé dans la revue LMG. Donc sur cette arme là, elle est assez peu compatible aux Weapon On Link. Tout simplement, premièrement, parce que déjà le ratio temps de tir, temps de rechargement est super bon. Donc en vrai, le temps de rechargement, on ne va pas vouloir l'améliorer plus que ça. La précision est déjà quand même quali sur cette arme, vraiment quali. Donc en vrai, la précision, bof bof. Et la stabilité, c'est peut-être là où on va peut-être avoir envie de mettre un petit peu de Weapon On Link. Mais globalement, c'est une stabilité, enfin c'est un recul qui est assez horizontal. Donc je rappelle quand même que le maniement d'armes, la stabilité n'améliore pas le recul horizontal d'une arme. Donc ce qui fait que, eh bien, votre arme, c'est là du recul horizontal. Ce n'est pas en bourrant de stabilité, malheureusement, que vous allez annuler ce recul horizontal. Donc voilà, assez peu compatible avec le Weapon On Link, cette arme, clairement. En talent, on va chercher à avoir contrainte. Parce que c'est une arme, tout simplement, qui a peu de coups minutes. Ensuite, qui vide lentement son chargeur. Contrainte, ça va aller très bien dans le sens, en plus, du DPS linéaire. Une arme qui est assez proche en termes d'efficacité, maintenant. Qui est toujours classée en C, puisque ce n'est pas fou du tout. Voilà, on est à peu près au même niveau que la Hawke. C'est l'ACRE. Donc l'ACRE, toujours classée en C, comme je vous ai dit. 650 coups minutes, on a toujours ce coup par minute assez faible. Et on a, par contre, un dégâts brut qui a été vraiment augmenté. Au final, assez peu. Puisque, elle était, je crois, à 48. Elle passe à 53. Elle a été augmentée de moins de 10% pour une arme qui n'était déjà pas folle. Donc 53 000 de dégâts bruts. Avec 650 coups minutes, ça lui donne 575 000 de DPS. C'est encore plus faible que la Hawke. C'est clairement assez critique à ce niveau-là. Voilà, 4 accessoires, il n'y a pas de soucis. C'est ok. 32 munitions. Et, par contre, elle va avoir un peu plus de temps de rechargement. 2,1. Ça nous donne quand même un bon ratio temps de tir, temps de rechargement. Qui sera de 1,32 avec le chargeur de 30 munitions. Et 2 avec le chargeur de 50 munitions. Donc, oui, ça reste fort quand même. Il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est toujours la R la plus précise du jeu. Voilà, la CRE, elle a toujours cette couronne-là. Malheureusement, assez faible couronne. Puisqu'à côté, il n'y a pas grand-chose qui va. Puisque là, c'est une arme, clairement, qui va se destiner au DPS linéaire. Et avoir un burst assez catastrophique. C'est un petit peu dommage. La portée optimale n'est que de 27 mètres. Également, pour une arme qui a autant de précision, aussi peu de recul. Parce que, vous le voyez dans la vidéo, le recul est vraiment très faible. Et surtout, très vertical. Donc, vraiment, vous pouvez transformer cette arme très facilement en laser. Avec une précision optimale. Eh bien, la portée ne suivra pas. Vous ne pourrez pas faire de long shoot. Very long shoot avec cette arme. Clairement pas. À cause de sa portée optimale. Qui est assez réduite. Malheureusement, vous... Déjà que le DPS n'est pas fou. Alors, si en plus, vous perdez, pardon, facilement des dégâts avec la distance. C'est un peu compliqué. La compatibilité au Weapon On-Link, elle est quasiment inexistante. Forcément. On a une précision accrue. On n'a quasiment pas de recul. Et on a un ratio temps de tir, temps de rechargement. Qui est très, très, très correct. Donc, vraiment, là, l'Weapon On-Link, ça serait énormément de gâchis, de dégâts sur une arme qui en a beaucoup trop besoin. En plus. La contrainte, ça sera toujours super adapté à la CRE. On n'a pas parlé de optimistes et de killers aussi. Qui peuvent faire le taf. Clairement. Ça peut être pas mal aussi. Si vous chopez l'arme avec optimistes et killers. Eh bien, c'est pas mal. Alors, killers, l'avantage, c'est que ça va faire 40% de dégâts crit. Quand vous allez kill un mob. Ça, j'ai oublié d'en parler avec la augue. Mais ça va faire 40% de dégâts crit. Quand vous allez kill un mob. Donc, c'est pas dégueu. Alors, quand vous allez kill un mob avec un critique. Attention. Donc, vous avez déjà cette condition-là. Et en plus. Le problème, c'est qu'entre les boss. Tous les gros mobs. Les mastos. Les chiens. Les trucs comme ça. Ça ne vous servira à rien. C'est vraiment un démobeur. En fait. C'est vraiment un talent qui est bien en démobeur. Mais pour tuer des boss. Et pourtant, les AR seront efficaces pour tuer des boss. Sachant qu'elles ont du dégâts à la santé innée. Eh bien, ça ne sera pas fou. Donc, voilà. Ça ne peut être pas si mauvais que ça. Mais bien sûr, contrainte. Ça sera toujours meilleur. Que ces deux talents-là. Sur, en tout cas, du 650 de CPM. En attributs secondaires. Je n'en ai pas parlé non plus avec là-haut. J'ai complètement zappé ces passages-là. C'est du dégât sur cible non-abrité. Qui est bien plus fort sur les AR. Qui surclasse largement tous les autres attributs secondaires. Puisque, eh bien, le dégât sur cible non-abrité. Ça se multiplie au 21% de dégâts à la santé. Et qu'on les AR. Par exemple, si vous avez un masto. Un masto, tout simplement. Qui n'a pas d'armure. Je le rappelle. Eh bien, il va à la fois être non-abrité. Et à la fois avoir que de la santé. Donc, il va prendre des multiplicateurs assez violents. Avec les AR. Donc, ça sera vraiment hyper fort. Le dégât critique, c'est pas trop mal non plus. Voilà, c'est pas mal. Ça vous permettra d'être assez polyvalent. Et la probacrit, ça peut être pas mal aussi. Ça vous permet de rattraper autre chose ailleurs. Donc, c'est pas trop mal. Pas de dégâts sur armure. Sur les AR. Pour la simple et bonne raison. Que, eh bien, tout simplement. Vous pouvez pas à la fois avoir du dégât à la santé et du dégât sur armure. Vous comprenez que c'est incompatible. Les AR ont du dégât à la santé. Ça serait dommage de ne pas avoir du TOC à côté. Pour multiplier tout ça. Ou même du dégât crit et de la proba. Pour démultiplier tout ça. Le truc, c'est que le dégât sur armure, eh bien, ça sera pas très pertinent. Dans le sens où, ben, ou vous tapez sur l'armure et donc le dégât à la santé est inutile. Ou vous tapez sur la santé et donc le dégât sur armure est inutile. Donc voilà. Dégât sur armure, malheureusement, qui fait assez mauvais ménage avec le dégât à la santé. Qui ne peut pas se multiplier avec le dégât à la santé. Dans tous les cas, donc, on ne va pas aller chercher le dégât sur armure sur les AR. Pour le coup, c'est une petite particularité. Des AR, on passe sur une arme qui est à peu près, encore une fois, équivalente. On reste à peu près dans les mêmes tranches d'efficacité. Toujours classé C, c'est la MK16 qui a reçu un bon buff. Mais malheureusement, ça n'est pas suffisant, clairement. Puisque 625 coups par minute avec 55 000 de dégâts bruts. Eh bien, ça nous fait un DPS qui est le plus bas de toutes les AR dans le jeu. 573 000. C'est vraiment assez... C'est très très bas. C'est assez abyssal, hein. 573 000, malheureusement. On a toujours les 4 accessoires, donc ça n'a rien à dire. Et on a clairement du haut temps de rechargement. Qui est relativement faible et la cadence faible. Eh bien, on a un temps de tir, un ratio temps de tir, temps de chargement. Qui est vraiment très très bon sur l'arme. Il n'y a pas de soucis. 2,1 potentiel de ratio. C'est quand même assez énervé, hein. Donc là, clairement, on le voit. C'est une arme à DPS linéaire. Encore une fois. La précision qui est 95%. Donc quasiment au même niveau que la CR. Clairement, c'est une arme ultra précise. Il n'y a rien à dire là-dessus. Cette fois-ci, on a les 35 mètres de portée opti. Donc ça, ça sera plutôt pas mal sur une arme de ce calibre-là. C'est-à-dire précise, pas beaucoup de recul, etc. Et encore une fois, comme la CR, très très peu compatible au Weapon On-Link. L'arme a déjà beaucoup de confort, en fait. Donc là, chercher du Weapon On-Link sur cette arme, ça serait un gros gâchis de DPS. Comme d'habitude, on va aller chercher contrainte. Parce que c'est ce qui va le plus sauver le DPS de l'arme. Et les dégâts sur sim non abrités. Target out of cover, pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire. Toc. Qu'on va aller chercher en attributs. Et rien d'autre, d'ailleurs. Tant que votre entraire n'aura pas du dégâts sur sim non abrités, elle ne sera pas god roll, malheureusement. Donc voilà, la MK-16, toujours pas très folle avec cette TE-10. Simplement parce que c'est une arme qui se base sur du DPS linéaire. Et que le DPS linéaire dans le jeu, ça n'est pas forcément très pertinent. On a besoin vraiment de faire un maximum de dégâts en le moins de temps possible pour éliminer les menaces. Donc voilà. Malheureusement, les armes comme MK-16, c'est pas dingue. On arrive cette fois-ci sur une arme qui est quand même un peu plus efficace, quand même d'une classe au-dessus que ces trois armes-là dont je vous ai parlé. Eh bien, il s'agit de la P416 G3. Alors qui est classée B, parce que c'est toujours pas une folie, cette arme-là. Ça ne l'a jamais été. Et ça ne l'est toujours pas en TU-10, puisqu'elle a reçu un faible up. 750 coups minutes toujours. 48 000 de dégâts bruts cette fois-ci. Ça nous donne un DPS de 600K. Ce qui est, pour une AR en TU-10, correct. C'est vraiment le seuil moyen. C'est correct. Mais 600K, c'est moyen. On va dire que ce n'est pas trop mal non plus. C'est une arme vraiment qui vise à être polyvalente. Elle a 600K de DPS, ce qui est correct. On voit également qu'elle a un ratio de temps de tir de 1.74. Donc ce qui est correct également. Voilà, les deux stats sont corrects. C'est une arme qui vise à être vraiment polyvalente entre la courte portée, enfin pardon, le burst et le linéaire. C'est un mi-burst, mi-linéaire. Une arme assez mi-figue, mi-raisin. Pas ouf. On ne va pas se le cacher, c'est pas ouf. Parce que les armes comme ça, un petit peu hybrides, ça n'a jamais été très très fou. Le temps de rechargement derrière la P416, qui a été nerf aussi. Petite chose, petite anecdote. Elle a été nerf par rapport à la T9, où elle était plus faible. Elle était à 1,9 seconde, pardon. Elle est passée à 2,1. Ok, pourquoi ? Je ne sais pas. Visiblement, les devs considéraient cette arme trop forte. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais bon, ce n'est pas grave. La précision qui est toujours aussi abyssale. C'est une catastrophe, la précision de la P416. 70% de précision. Ce qui fait que, tout simplement, au-delà de 10-15 mètres, ça va être compliqué de mettre toutes les balles dans votre ennemi, clairement. Donc là, on est au niveau d'une SMG. Enfin, on n'est pas au niveau d'une SMG niveau précision, mais ça commence à s'en rapprocher, quand même. Elle va vite perdre en précision, clairement. Vous allez vite le sentir. Bien que les premières balles seront assez correctes niveau précision, mais voilà, vous allez vite, vite dégringoler en précision. Malheureusement, la portée optique, ça tombe bien. Elle est faible aussi. Comme ça, au moins, c'est réglé. Au moins, si vous n'avez pas compris que cette arme n'est pas faite pour la moyenne et longue distance, eh bien, je ne peux plus rien faire pour vous, malheureusement. La compatibilité au Weapon Onling, elle est quand même assez correcte, parce que, tout simplement, on a besoin de précision sur cette arme. Vous voyez que la stabilité étant irréprochable, ça doit être une des armes les plus stables du jeu, clairement. C'est assez insane. D'ailleurs, on se demande pourquoi il y a une version nommée avec Myop parfait sur cette arme-là. J'ai jamais compris, clairement. J'ai jamais compris. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, l'arme a déjà vraiment quasiment zéro recul. On va aller... On va apprécier le Weapon Onling, principalement, pour sa précision, surtout, et dans un cas secondaire, pour le temps de rechargement, pour améliorer un peu le DPS linéaire. Voilà, mais surtout pour la précision, parce qu'elle va en avoir vraiment besoin, cette arme. Le talent contrainte, ça marche très bien avec la P416, qui a un coût par minute tout à fait moyen. Voilà, tout est moyen sur cette arme. C'est simple, tout est moyen, à part sa précision qui est abyssale. Mais tout est moyen, voilà. C'est pour ça qu'elle est B, parce qu'elle est moyenne. Elle est juste moyenne de partout. Tout simplement, tout pareil que sa soeur, la G36. C'est la même chose, à peu près la même chose. La seule différence qu'on va avoir avec la G36, c'est qu'on va avoir un petit peu plus de dégâts bruts de base, donc 49 000. Donc ça va monter notre DPS à 612 000. Donc c'est une bonne moyenne, on va dire. C'est correct, c'est une bonne moyenne. 612 000, c'est pas mal. On a toujours 4 accessoires, donc ça, c'est cool. On a toujours ce fameux ratio temps de tir, temps de rechargement, qui est vraiment moyen, encore une fois. C'est moyen. Et la précision qui est encore plus faible, que celle du P416 à 65%. Voilà, là, elle fait un petit coucou au SMG. Coucou ! J'arrive ! Non, mais c'est un peu ça. Voilà, à 65%, c'est un petit peu... Voilà, voilà. On se rapproche de la SMG, clairement, à ce niveau-là. La portée optimale, qui est à 32 mètres, eh bien, tout simplement, c'est correct. Il n'y a trop rien à dire, en fait. Là, on a quand même plus de portée que la P416, donc voilà. Ça reste une portée correcte pour un AR. La compatibilité Weapon On-Link, ça va être comme la P416, c'est pas rien. Et l'arme a besoin des mêmes choses, c'est-à-dire de la précision. Voilà. Principalement de la précision, et après, peut-être un petit peu de temps de rechargement. La stabilité, ça sera vraiment que du bonus, parce que je crois que vous le voyez à l'écran, l'arme n'a pas besoin de stabilité. C'est déjà super stable. Sachant qu'à l'écran, je t'ai quand même à le dire, je ne contrôle rien. Je laisse l'arme monter où elle veut. Je ne contrôle absolument pas le recul. Donc voilà. En plus, c'est assez vertical comme recul, donc c'est simple à gérer. Voilà. Pour ce qui est des talents en contrainte, encore une fois, sur un build de critique, un DPS, pour du DPS, globalement, ça sera le must-have. Et le dégât sur sim non abrité, encore plus must-have. Tout simplement. On va passer sur des armes qui clairement montent d'une catégorie. Là, on parle un peu plus français déjà, puisqu'on va parler de la CETAR-21. Alors, CETAR-21, ce n'est pas la gagnante non plus de la TU-10. La CETAR-21, c'est une arme qui a pris un tout petit buff avec la TU-10, donc qui se retrouve en rang A, mais en bas du rang A. En réalité, ça reste une arme assez bonne, on ne va pas se cacher, mais assez bonne. Voilà, ce n'est pas plus. 900 coups minutes, couplé à 41,3 de dégâts bruts, eh bien, on a un DPS de 619 000. Donc là, pour l'instant, c'est le plus haut qu'on ait vu. Ça reste la moyenne haute. Voilà, ça reste un DPS assez haut. Donc cette arme, elle est moyenne plus, on va dire. C'est aussi pour ça qu'elle dépasse les deux G36 et P416. Pour moi, clairement, elle est plus efficace. Elle a quatre accessoires, ça, c'est cool. Par contre, voilà, là, on a un côté un petit peu plus radical au niveau du temps de tir, temps de rechargement. Un ratio qui montera au maximum à 1,59. Bah, c'est un peu faiblard, quand même. C'est un peu faiblard, en 59. C'est pas fou. Voilà, on sent que l'arme est quand même plus dirigée vers le burst. La précision est correcte, vraiment, vraiment bonne. Voilà, la précision, il n'y a trop rien à dire, 85%. Ce que je trouve dommage, vraiment, avec cette arme 21, c'est qu'il n'est pas pensé par rapport à sa version nommée. Il faut savoir que la cette arme 21, elle a une version nommée qui s'appelle le Fendoir, qui offre 50% de précision supplémentaire, ce qui est énorme, 50%. Pourquoi ils n'ont pas joué là-dessus, en mode, bah, cette arme, on va vraiment la rendre pas précise du tout. Par contre, au contraire, on va lui mettre un DPS vraiment énervé, 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 genre, même plus élevé que le FAMAS. Et par contre, sa précision, c'est ça le gros, gros problème de l'arme. Mais là, même pas. Même pas, parce que la précision est bonne. Le DPS, c'est pas ouf. Donc, en vrai, le Fendoir, la version nommée de cette arme, n'est pas pertinente du tout, malheureusement, alors qu'elle aurait pu l'être si cette arme avait été pensée autrement. C'est dommage. C'est dommage. Voilà, je suis petit aparté, je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà. La portée optimale qui est de 35 mètres, donc ça, c'est fort. Clairement, ça, c'est une moyenne très haute au niveau des portées optimales des AR. Bien qu'avec une arme comme ça, on va pas aller chercher des mobs au bout de la map non plus. C'est plutôt une arme de burst, de rush. La compatibilité au Weapon On-Link, qui sera pas ouf du tout. Tout simplement parce qu'on a déjà une précision bonne. On a déjà une stabilité qui est vraiment très correcte. Vous le voyez à l'écran, je pense. La stabilité est vraiment très correcte. La petite chose qui va être utile quand même pour l'arme, c'est le temps de rechargement. On va bien aimer le temps de rechargement sur l'arme pour augmenter un petit peu son DPS linéaire. Mais voilà, rien de fou. Il n'y a aucun talent sur cette arme qui va être ultra fort. Voilà, ça, c'est le problème des armes qui ont 900 coups minutes. C'est que contrainte, eh bien, contrainte, eh bien, ça sera un petit peu moins fort sur du 900 coups minutes. Puisque, eh bien, vous allez vider votre chargeur que contrainte sera à peine niveau 5. Donc voilà, optimise, ça sera tout aussi fort. Voilà, dans ce cas de figure-là. Et killer, ça peut se jouer aussi, bien que je ne sais pas forcément ce que je conseillerais non plus. Le dégât sur sim non abrité, toujours et encore. J'ai envie de dire pourquoi ça changerait. Eh bien, je ne sais pas. C'est au dev de nous répondre de ce côté-là. Une arme aussi qui est classée en A, qui est plutôt, et elle, qui a par contre pas mal bénéficié de cette TU-10, c'est l'AKM. La classique AKM, celle qui n'a que 3 accessoires, qui se démarquent, enfin, qui est un petit peu différente de l'AKM black market ou militaire. Tout simplement parce qu'avec 600 coups par minute et 62 100 de dégâts bruts, 62 100, c'est assez énervé. C'est vraiment le dégât brut le plus élevé de toutes les AR, donc c'est assez énervé, clairement, de ce côté-là. Ça nous donne quand même, malgré son coup minute extrêmement faible, ça nous donne un DPS de 621 000 pour une arme qui a aussi peu de coups minute. C'est du jamais vu, quasiment. 621 000, voilà. C'est supérieur à la Cetar pour une arme qui a 600 coups minute. C'est assez insane, quand même. Il faut le dire, c'est assez insane. Par contre, voilà, comme je le disais, l'arme ne va avoir que 3 accessoires. Elle n'aura pas de canon, malheureusement, elle n'aura pas de canon. Et on aurait bien aimé avoir le canon, justement, pour avoir ce fameux silencieux qui nous offre de la stabilité. Parce que là, on en a besoin, clairement. Je pense que vous le voyez dans la vidéo, là, on en a vraiment besoin. Au niveau du chargeur, on est à 30 munitions, 2,3 secondes de temps de rechargement. Ça ne va pas empêcher l'arme d'avoir un ratio potentiel de 2 au niveau du temps de rechargement, temps de tir, ce qui reste vraiment très fort. Il n'y a pas de souci là-dessus. La précision, par contre, c'est le défaut de l'AKA, avec sa stabilité, principalement. Eh bien, c'est sa précision qui est vraiment bof, bof, bof. Voilà, bof, bof, moyen, bas. Voilà, ce n'est pas ouf, la précision de l'AKA. La portée obtue, elle est assez correcte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et la compatibilité au Weapon On-Link, pour moi, est quasiment totale. Alors, j'ai mis 100%, entre 75 et 100%, on va dire. Parce que, bon, le temps de rechargement, ce n'est pas utile de l'augmenter. Mais la stabilité et la précision, c'est très très utile de l'augmenter. Clairement, si vous voulez bénéficier des 621K de DPS qu'offre cette arme, il va falloir vraiment mettre du Weapon On-Link. Principalement, baisser pas mal son recul et augmenter sa précision, c'est assez essentiel sur cette arme. Clairement, contraintes, ça va être le meilleur talent overall sur cette arme. C'est l'arme qui bénéficie le plus de contraintes. Clairement, puisque, eh bien, c'est méga fort. Pour du boss killer, principalement, même pour des mobs qui tankent un petit peu, c'est insane. Voilà, tout simplement. Sachant que vous allez, principalement, être avec des potes qui vont jouer peut-être contrôle, etc. Les mobs vont être contrôlés. Vous aurez vraiment tout le champ libre pour DPS avec contraintes. Ça va être insane, cette arme est vraiment une bonne arme de DPS. A la fois linéaire et à la fois un DPS Burst. C'est assez énervé, cette AKM. C'est assez énervé. Le défaut, encore une fois, c'est que vous n'avez que trois accessoires. Et que, forcément, eh bien, votre précision et votre stabilité est assez catastrophique. Donc, voilà. C'est une forte AR. Maintenant, ça n'est pas une AR top tier non plus. Parce que, voilà, elle a quand même quelques petits défauts assez gênants. On va parler de son homologue, la AKM Militaire Black Market. C'est la même chose. Les deux, elles vont avoir l'avantage sur l'AKM classique qu'elles vont avoir quatre accessoires. On va enfin débloquer cet accessoire de canon qui va quand même faciliter la vie avec cette arme. Par contre, le défaut, enfin, le sacrifice, on va dire, pour ce quatrième accessoire, c'est que l'arme ne fera que 607K de DPS. Donc, ça redescend dans à peu près la moyenne. On va le dire, là où l'AKM classique se démarquait, là, on redescend au niveau de la moyenne. Donc, eh bien, ça reste bien quand même. Ça reste pas mal. Surtout qu'on a deux, encore une fois, un ratio de deux au niveau du temps de tir, temps de rechargement. Donc, ça, c'est assez insane d'avoir quand même à la fois un DPS élevé et à la fois un burst élevé, à la fois un linéaire élevé. Donc, ça, c'est l'AKM. C'est assez bien pour ça. La précision, elle est toujours aussi mauvaise. À côté de ça, tout est pareil. Je dirais que le compatibilité Weapon Online est un peu plus faible que pour l'AK classique. Tout simplement parce que vous avez, eh bien, quatre accessoires. Donc, vous avez plus de possibilités sur votre AKM, notamment le fameux silencieux qui offre 20% de stabilité. Donc, le Weapon Online, ça restera très bien sur l'AK. On va pas se mentir, ça restera très bien. Mais, moins bien que sur l'AKM classique qui, elle, va vraiment, vraiment avoir besoin de Weapon Online pour le coup. Contrainte, voilà. C'est la même chose que pour l'AKM classique. Contrainte, ça restera sans souci. Très, 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 très fort sur cette AK. Pour ce qui est de l'arme qui a toujours été un peu concurrente à l'AK, et qui est à peu près de la même efficacité, c'est la Falpara SA58, que je mettrais quand même un petit peu plus forte que l'AK, toujours classée A. Eh bien, elle a 650 coups par minute, toujours. Elle a quand même son dégâts brut qui a été vraiment augmenté, à peu près de 12%. Donc, ça la fait monter un DPS qui est très correct, de 616 000 de dégâts par seconde. C'est très, très correct. Clairement, pour une arme qui a assez peu de coups minutes comme ça, c'est très, très correct. Elle, elle a 4 accessoires sans souci. Par contre, eh bien, on le sait, le défaut de la Fal, c'est qu'elle n'a que 20 munitions de base. Ce qui fait que son ratio temps de tir, temps de rechargement initial de base ne sera que de 0.88. 0.88. Ouais, c'est la valeur la plus faible de toutes les AR. Mais, heureusement, on a un chargeur de 20 munitions supplémentaires, qui offre 40 munitions. Et qui fait passer l'arme à 1,6 de ratio. Donc, c'est correct. Voilà, ça le fait passer de catastrophique à correct. Donc, voilà, c'est pas trop, trop gênant. 1,6, c'est plutôt bien. La précision, par contre, est très bonne. Vraiment, la précision est bonne de cette arme. L'arme, la Fal est vraiment plus précise que la K, pour le coup. C'est sa grosse force. Elle est à la fois plus précise et à la fois beaucoup plus stable que la K. Donc, c'est l'avantage de la Fal. C'est qu'elle aura un moins bon chargeur. Elle aura, peut-être, globalement, un moins bon chargeur, en fait. Parce qu'un moins bon chargeur et, du coup, un moins bon ratio temps de tir, temps de rechargement. Mais, à côté de ça, la précision et la stabilité, c'est quand même plus intéressant. C'est quand même plus intéressant que la K, assez largement. La portée Opti, elle est, pareil, correcte. Il n'y a rien à dire, 32 mètres, c'est très suffisant. Et la compatibilité Weapon Handling, tout de suite, elle est plus faible que pour la K. Puisque la K avait besoin de stabilité, de précision. La Fal n'a ni besoin de stabilité, ni de précision. Elle a juste besoin d'un petit peu de temps de rechargement, à la limite. Voilà, elle apprécie bien le temps de rechargement. Mais, du coup, voilà. La précision, d'ailleurs, c'est une stat qu'il faut tester soi-même, sur la Fal, parce que c'est pas bien traduit. La Fal est vraiment très précise et, pourtant, elle apparaît comme, à précision, 70%. Voilà, alors qu'elle a 90%, clairement, elle est vraiment précise. De ouf, elle est bien plus précise qu'une arme qui a 70% de précision. Donc, voilà. Il faut faire les tests, ça, pour s'en rendre compte. Mais, globalement, ne vous fiez pas au jeu, parce que le jeu vous l'affichera pas précise, malheureusement. Je sais pas trop pourquoi. Mais, moi, j'ai fait tous mes tests. J'ai pas eu de problème de précision avec cette arme. Voilà, on est à peu près au même niveau que des armes telles que la Aug ou quoi. C'est vraiment une arme très précise. Contrainte, ça marche super bien avec la Fal, pour les mêmes raisons que pour la K, d'ailleurs. Et, comme d'habitude, les dégâts sur sim non abrités, le must-have. On va parler d'une arme qui est aussi très intéressante, qui est classée A, également. La dernière arme de la classe du rang A, pardon. Une nouvelle AR, la SIG 556, eh bien, qui est pas mal comme arme. Et qui est vraiment pas mal, elle a ses forces. On a 720 coups par minute, hein, sur cette SIG. Donc, c'est une première au niveau de la cadence. Je crois qu'on avait pas eu d'armes avec 720 coups par minute jusque-là. Couplé à des dégâts bruts pas mauvais, ça donne un DPS de 610 000. C'est pas mal, voilà. C'est pas mal. C'est correct. C'est... Bah, c'est pas mal. Clairement, c'est pas mal. Je considère ça comme assez efficace. Bien que pas fou, encore une fois. Voilà. C'est correct. C'est moyen. C'est pas mal. Voilà. Vous m'avez compris, quoi. Quatre accessoires sur cette arme, ça, c'est bien. Et on aura un ratio de temps de tir qui sera de 1,67 avec le chargeur de 50 munitions. Parce que son temps de rechargement est un petit peu élevé quand même. 2,3 secondes, c'est le même que pour la K, alors que l'arme a 720 coups par minute. Donc, forcément, c'est pas pareil, quoi. Là, forcément, c'est pas pareil. Donc, 1,67, ça reste correct. Il n'y a pas d'extrême non plus. Ça reste dans la moyenne. Voilà. Il n'y a rien de fou de ce côté-là. L'arme est super précise aussi. Ça, c'est une des grosses forces de la SIG. Elle est super précise. Donc, ça, c'est plutôt bien. La portée optimale est au 35 mètres aussi. Donc, ça, ça fait partie des meilleurs également. Et donc, inéductablement, on va avoir peu d'efficacité avec le Weapon On-Link sur cette arme. Puisque, eh bien, elle a très peu de recul. On le voit, je pense, à l'écran. Elle a très peu de recul et une précision quasiment parfaite. Donc, le seul truc qu'on peut améliorer avec le Weapon On-Link, c'est le temps de rechargement. Qui sera plutôt bénéfique. Voilà. À l'arme, tout simplement. Contrainte, ça va bien marcher sur du 720 coups minutes sans souci. Ainsi qu'optimiste et killer dans une moindre mesure. Donc, voilà. Cette nouvelle SIG qui clôt bien ce rang A. Parce que c'est une plutôt bonne surprise, en vrai. Là, on va parler quand même des armes qui... Voilà. Elles sont à un niveau dessus. Clairement, on rentre sur les armes top tiers de cette TU-10. Sur les AR, principalement, top tiers de cette TU-10. À commencer par la F2000. Qui se classe directement en S. Parce qu'on a toujours ses 850 coups minutes. Mais cette fois-ci, couplée à 45 000 de dégâts bruts. C'est insane. L'arme a pris 14% de buff. Donc, elle monte directement. Elle se catapulte à 640 000 de DPS. 640 000 de DPS. Ça commence à vraiment pas parler chinois. Le petit bémol, évidemment. Il y en a toujours un. Alors, voilà. C'est les 3 accessoires. Voilà. Que 3 accessoires. Pas de poignée sur la F2000. Malheureusement. Donc, c'est forcément un petit défaut. Par contre, au niveau du ratio de temps de tir, temps de rechargement. Eh bien, on est plutôt pas si mal. Pour une arme qui a un DPS Burst aussi élevé. On est pas si mal que ça. Un 68. C'est bien, en fait. C'est correct pour une arme qui est vraiment penchée vers le Burst comme ça. Donc, assez étonnant. Et assez bien pour la F2000 qui était quand même très mauvaise en TU9. On va pas se cacher. Là, elle monte très fortement. La précision est de 85%. Donc, ça, c'est une précision qui est très correcte, forte. Dans la très bonne moyenne. Il n'y a pas de soucis là-dessus. La portée optimale est de que de 27 mètres. C'est une arme de Burst. C'est une arme de Rush, principalement. Ça va pas poser plus soucis que ça que l'arme et que 27 mètres de portée. Voilà. Bien aimé. Mais évidemment, c'est un défaut. Évidemment. La compatibilité Weapon On Link qui est de moitié, j'ai envie de dire. Puisque, eh bien, sur cette arme-là, on va apprécier avoir un petit peu de recul en moins. Un petit peu plus de précision. Et un petit peu plus de temps de rechargement. C'est un petit peu, un petit peu, un petit peu. C'est-à-dire que l'arme manque un petit peu de temps de rechargement. Manque un petit peu de précision. Et un petit peu de recul. Un petit peu de stabil, pardon. Donc, voilà. Là, le Weapon On Link, ça sera bien. Mais pas besoin d'en mettre des masses, clairement, sur cette arme-là. Contrainte, Optimiste et Killer seront à peu près équivalents, on va dire, sur le F2000. Parce que 850 coups minutes, Contrainte va assez mal voir son niveau 5. Clairement, Optimiste marchera plutôt pas mal. Sans donner quelque chose de faux, lichon non plus. Mais ça sera un très bon talent DPS. Et Killer pour du démobage, à la limite, c'est pas mal. Voilà. Donc, la F2000, plutôt une surprise. Une arme qui a tout de suite bénéficié énormément de cette TU-10. Mais on a encore une arme. Encore, encore, toujours. Cette fameuse M4 qui lui fait pas de l'ombre, mais qui lui barre un petit peu le passage. Puisque, eh bien, je l'ai un petit peu sous-estimé, cette M4. Je pensais qu'elle allait vraiment être dépassée en TU-10. Mais non, pas plus que ça, en réalité. Puisque, eh bien, elle est toujours, je sais, toujours une très bonne AR. On a toujours ses 850 coups par minute. On a 44 000 de dégâts bruts. Je crois qu'on avait 41 000 avec lesquels quand tu es une oeuvre. Donc, l'écart n'est pas très élevé. Mais le DPS s'envoie quand même en volée à 626 000. Donc, ça reste un bon DPS. Ça reste un bon DPS. On a 4 accessoires toujours. Et par contre, on a un ratio temps de tir, temps de rechargement qui est le plus faible de toutes les AR jaunes, on va dire. Toutes les AR premium. C'est vraiment très faible. On passe en dessous des 1 de ratio avec le chargeur de 30 munitions. Et on est à un 47 avec le chargeur de 50 munitions. C'est pas fou parce que l'arme, malheureusement, recharge lentement. Elle a une grosse cadence et elle recharge lentement. Donc, forcément, ça donne un DPS linéaire pas fou du tout. Par contre, l'arme est ultra précise. Elle a même très peu de recul, comme vous le voyez. Et bénéficie d'une portée optimale de 35 mètres. Donc, ça, c'est vraiment bien. Elle sera peu compatible avec le Weapon On-Link. Puisque la stabilité, on n'en veut pas. La précision, on n'en veut pas. Par contre, on apprécie bien le temps de rechargement. On apprécie bien. Le temps de rechargement, c'est pas du luxe sur cette arme-là. Bien que ça reste une arme burst. Voilà, ça reste une arme de burst, clairement. Donc, c'est pas non plus fou, le Weapon On-Link, sur cette arme-là. Eh bien, vu que c'est du 850 coups minutes, c'est pareil, contrainte. Marchera moins bien sur ce genre d'arme-là. Donc, on pourra tout à fait envisager optimiste ou killer. On a donc aussi toujours et encore et toujours la fameuse... Alors, cette fois-ci, la Oney Badger. La Oney Badger, qui est toujours parmi les meilleures, tout simplement. Enfin, qui est nouvelle, en fait, dans le classement, tout simplement, parce qu'elle n'existait pas avant. Parce qu'elle n'avait aucun avantage par rapport à la Carabine 7. Là, eh bien, avec la TU-10, elle a enfin un avantage par rapport à la Carabine 7. Puisque, eh bien, elle a 790 coups minutes, ça vous le savez. Et elle a plus de dégâts, 48 000 de dégâts bruts. Vous verrez que c'est un peu plus qu'elle a un Carabine 7. Donc, ça pousse son DPS à 632 000. Et 632 000, c'est pas dégueu du tout comme DPS. Surtout pour une arme qui a 790 coups minutes. C'est pas mal. Par contre, elle n'a que 3 accessoires. Pas d'accessoires de canon. C'est pas dramatique, mais c'est un petit peu gênant. C'est une arme qui va pas avoir un temps, ratio de temps de rechargement, temps de tir, folichonne. Puisque 1,58 maximum, ça reste assez faiblard. Et on va vite se rendre compte que c'est une arme de burst, encore une fois, le Honey Badger. La précision, par contre, elle est vraiment insane. La stabilité est aussi vraiment très intéressante. Et la portée optimale, c'est pareil, elle est vraiment insane. Donc là, l'arme a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité précise, stable, bonne portée, gros DPS, machin, machin, machin. Donc vraiment, c'est très intéressant. Contrainte, du coup, va bien marcher sur ce genre d'armes-là qui ont 790 coups minutes. Ça va mieux, bien mieux marcher que pour une M4 ou pour une Cetar, par exemple. Donc là, c'est là où la Honey Badger tire un petit peu son avantage. C'est que, eh oui, Contrainte va plus, mieux marcher avec cette arme-là. Donc ça, c'est pas mal du tout. Maintenant, eh bien évidemment, je pense que vous l'avez deviné. La prochaine dont on va parler, c'est la Carabine 7. La fameuse Carabine 7 qui reste toujours une arme, une aère top tiers, largement top tiers. Eh bien, voilà, la seule différence, c'est que le Honey Badger, là du coup, il y en a enfin une. Eh bien, c'est qu'elle a 1000 de dégâts bruts de moins que la Honey Badger. Ce qui fait que son DPS va être amoindri à 620 000. Ça reste fort, 620 000, voilà, ça reste bien. Il n'y a pas de soucis. Mais voilà, c'est un petit peu plus faible que l'Honey Badger. Par contre, vous aurez 4 accessoires sur cette arme. Et, accessoirement, une précision de 95%. Ainsi qu'une stabilité toujours insane. Ça, c'est propre à la Carabine 7 et à la Honey Badger. L'arme est d'une stabilité insane et d'une précision insane. Par contre, voilà, on retrouve encore ce temps de chargement, temps de tir, ce fameux ratio qui est quand même assez faible. On sent encore une fois que c'est une arme de burst. Mais qui a peut-être vocation de faire de la mi-distance aussi. On voit que c'est une arme qui peut faire de la mi-distance. Parce que, eh bien, vous voyez qu'on est précis, on est stable, etc. Et qu'on a une portée de 35 mètres également. On peut envisager des shoots à moyenne distance avec cette arme-là. Ce qui est aussi sa force, clairement. La compatibilité au Weapon On-Link, c'est comme l'Honey Badger, elle reste faible. On va juste avoir envie d'avoir du reload speed, clairement, sur cette arme-là. Mais le reste ne nous intéresse pas vraiment. Et comme le Honey Badger, eh bien, on va bien aimer contrainte en termes de talent. Après, bonne chance pour choper contrainte sur le Carabin 7. Parce que, alors je ne sais pas, à confirmer les mecs dans les commentaires. Vous me confirmerez. Mais j'ai l'impression que le Carabin 7 tombe toujours avec le même talent. C'est overflowing. Donc voilà, à confirmer en commentaire. Mais en gros, si c'est vraiment le cas, ça veut dire qu'il faut la choper full Godroll pour pouvoir virer le talent et mettre autre chose. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Et l'arme dont, sûrement, on va beaucoup parler en TU-10 et que je vais placer en haut de cette liste. Parce qu'elle bénéficie à la fois d'un gros buff de dégâts et à la fois du rework du weapon handling. C'est le FAMAS 2010. Le FAMAS 2010, hein, qui voit un up, qui se voit attribuer un up assez violent de 10,6, je crois, pour cent. Donc c'est assez insane. Son DPS s'envole à 664 000. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Elle a toujours 4 accessoires. Et par contre, vous vous en doutez, hein, 900 coups minutes, avec un temps de rechargement qui est pas mal, mais voilà, pas atteindre non plus. Et bien, ça donne un ratio temps de tir, temps de rechargement qui est assez faible, hein, voilà, typique à une arme de burst. Donc vraiment, pas de DPS linéaire à exploiter sur cette arme-là, clairement pas. La précision est à 90%, donc ça, voilà, ça reste une arme précise. Le FAMAS reste une arme précise. Y'a pas de soucis. La portée optimale de 28 mètres, ça, bon, ben, clairement, c'est un signe. N'essayez pas de faire de la longue distance avec cette arme-là, ça marchera pas. Et pas que pour la portée, d'ailleurs. Vous le voyez à l'écran, son recul, c'est... C'est abject, totalement, c'est... Voilà, j'ai pas les mots, là, mais son recul, c'est dingue. C'est complètement dingue. Donc cette arme, voilà, logiquement, cette arme est compatible aux Weapon On-Ling de manière assez violente. Puisque, eh bien, on a pas de DPS linéaire sur cette arme, on va passer beaucoup de temps à recharger par rapport au temps de tir. On a un recul absolument insane. Par contre, à côté de ça, on a une bonne précision, donc, voilà. Alors, le Weapon On-Ling sera très très conseillé sur le FAMAS, maintenant. Effectivement, ça va pas vous aider à ce que l'arme soit plus précise, parce qu'elle est déjà très précise. Par contre, le temps de rechargement et la stabilité, on dit pas non sur le FAMAS, clairement. Et puisque, évidemment, c'est une arme qui a 900 coups minutes, qui passe pas mal de temps à recharger, contrainte et... Enfin, contrainte, ça sera moins fort sur ce type d'arme, comme je vous l'ai dit. Et optimiste sera tout aussi fort que contrainte, clairement, sur le FAMAS. Avide aussi, c'est un talent qui fonctionne très très bien sur le FAMAS. En fait, qui règle un peu tous les problèmes du FAMAS. Puisque le FAMAS, on le sait, ça a un très très gros DPS. On n'a pas de DPS linéaire, on a une stabilité qui est dégueulasse. On a... Voilà, principalement, puisque la précision, encore une fois, c'est pas gênant. Mais, du coup, étant donné qu'on a déjà un DPS monstrueux, mais qu'on a des problèmes de confort, et qu'on vide très vite son chargeur également, eh bien, le talent Avide se marie très très bien avec le FAMAS. C'est vraiment le talent pour le FAMAS, entre guillemets, j'ai envie de dire. Puisque, pour ceux qui ne savent pas, le talent Avide, ça fait tout simplement que, quand vous rechargez Avide, eh bien, pendant 10 secondes, vous bénéficiez de 30% de maniement d'armes. On avait dit quoi, déjà ? Que l'arme était compatible avec le maniement d'armes, hein, c'est ça ? Eh bien, eh bien, voilà, voilà, votre cadeau, il est là. C'est le talent Avide, qui fonctionne bien avec le FAMAS. Maintenant, c'est pas le talent le plus ultime de la planète non plus, parce que, déjà, ça a une condition, il faut recharger Avide. Voilà. Ça ne dure que 10 secondes. Ça veut dire que, quand vous passez d'une salle à une autre, eh bien, globalement, vous allez vous retaper votre premier chargeur en mode dégueulasse. Donc, ça n'a pas que des qualités non plus, attention. Mais c'est un talent qui fonctionne bien, étant donné que le FAMAS, eh bien, a tous les critères correspondants à ce talent-là. Tout simplement, voilà. Vous allez vous permettre de mettre ce talent-là, clairement, et derrière, ne pas mettre de Weapon On-Link sur votre build et aller récupérer le dégât que vous avez perdu avec ce talent. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, là, le FAMAS, vraiment, pour moi, qui est top tiers, hein, vraiment, une AR top tiers en TU10, qu'il était déjà plutôt pas mal en TU9, mais qu'il est encore plus en TU10, tout simplement, aux côtés de la Carabine 7, principalement, de la M4 et de la F2000. On va parler de deux cas qui sont assez spéciaux, des cas spéciaux. On va parler, donc, eh bien, justement, pour rester sur le FAMAS, on va parler du Burnout. Eh bien, le Burnout, c'est la variante nommée du FAMAS, tout simplement, avec Avid Parfait. Bon, on avait dit qu'Avid, c'était bien, eh bien, Avid Parfait, c'est parti. Donc, voilà, eh bien, au lieu d'avoir 30% de maniement d'armes à chaque reload Avid, eh bien, vous allez avoir 40%. Voilà. Hop, petit bonus de 10%. Bien que c'est pas ça qui fait un changement énorme sur l'arme, mais voilà, un petit bonus de 10%, c'est toujours sympathique, ce qui fait qu'évidemment, si vous voulez jouer Avid sur un FAMAS, il va falloir viser le Burnout, forcément, qui est la version nommée du FAMAS. Pour vous donner un petit ordre d'idée, une fois que vous avez rechargé Avid, eh bien, vous aurez 1,3 seconde de temps de rechargement. Donc, c'est très 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 faible, c'est quasiment instantané, c'est insane. Et donc, ça vous donne un DPS linéaire, en plus, insane, un ratio qui sera de 2,8, donc vous allez passer 2,8 fois plus de temps à tirer qu'à recharger, une fois que vous aurez ces fameux 40% de maniement d'armes. Voilà, donc évidemment, la compatibilité Weapon Unlink est quasiment inexistante, forcément, sur une arme qui a Avid, parfait, ça va de soi. On va parler d'un autre cas aussi, qui est très fort en TU-10, c'est le Shield Splinterer, je vous en avais déjà parlé sur la revue en TU-9, mais, eh bien, étant donné que le F2000 a reçu un up assez violent, eh bien, le Shield Splinterer est vraiment top tiers. Il n'y a pas débat, c'est vraiment top tiers, puisque, eh bien, on a Optimiste Parfait, donc elle a toujours les mêmes défauts, toujours les mêmes qualités, c'est un F2000, ni plus ni moins, voilà, c'est un F2000 nommé. Optimiste Parfait, ce qui fait que, au lieu de gagner 3% de munitions, toutes les 10 munitions manquantes, non, je ne sais plus, ce n'est pas ça, c'est toutes les 5 munitions manquantes, non, 10%, pardon, toutes les 10% de munitions manquantes, vous gagnez 3% de dégâts. Et là, avec Optimiste Parfait, c'est 4% de dégâts tous les 10% de munitions manquantes, donc c'est insane, c'est insane, vous avez un bonus de 33% d'efficacité par rapport à Optimiste Classique, donc clairement, là, le Shield Splinterer, s'est énervé, c'est vraiment énervé, toujours une arme qui est compatible au Weapon Onling, etc., etc., mais clairement, voilà, maintenant, bonne chance pour l'avoir en Godroll, parce que, comme vous le savez, c'est Cassi Mondoza, le marchand qui se balade un peu partout dans la map, qui vous le donne, donc pour l'avoir en Godroll, je vous souhaite une bonne chance, tout simplement, voilà, voilà. On va parler maintenant des 3 armes exos, des 3 R exotiques, à commencer par le Caméléon, qui est la R qui a reçu le plus gros buff, dans cette TU-10, mais qui est toujours pas folle, malheureusement, et bien pour une très simple raison, alors, on va déjà parler peut-être un petit peu de ces statistiques de base, on a toujours 900 coups minutes sur cette arme, par contre, on a vu ses dégâts bruts passer de 30 à 40 K, donc, c'est un gros up, c'est un gros gros up, du coup, on a un DPS de 600 K, maintenant, là où avant, on avait un DPS, c'était le DPS le plus faible de toutes les AR du jeu, là, on a quand même un DPS de 600 K, donc, ça reste dans la moyenne de toutes les AR, clairement, là où avant, c'était catastrophique, là, ça reste correct, ça reste correct, 600 K, c'est correct. Les accessoires sont forts sur cette arme-là, puisque, clairement, on va pas pouvoir les changer, c'est une arme exotique, comme vous le savez, donc, forcément, on va regarder les accessoires qu'elle a, et là, clairement, on a des bons accessoires, puisque, on a 10% de précision, on a un chargeur de 20 munitions, 15% de chances critiques, et 5% de dégâts critiques, voilà, donc, 15% de chances critiques, 5% de dégâts critiques, 10% de précision, et un chargeur de 50 munitions. C'est des accessoires qui sont vraiment forts, vraiment forts, j'aurais peut-être pu mettre très forts, parce que, là, clairement, c'est, bah, c'est des accessoires, on demande pas plus, c'est vraiment, c'est ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas de soucis là-dessus. On a 50, du coup, munitions, avec ce caméléon non changeable, et avec un temps de rechargement de 2,2 secondes, ça nous donne un ratio de tir de 1,5, ce qui est faible, assez faible quand même. Vous avez quand même passé pas mal de temps à recharger avec cette arme, malheureusement. Évidemment, vous le savez, c'est le principal défaut du caméléon, c'est sa précision qui est catastrophique. Le caméléon, c'est vraiment les mécaniques d'une mitraillette, c'est-à-dire très, très peu de précision, 40%, donc c'est l'AR la moins précise du jeu, parce qu'on parlait de la G36, et c'est 65% qui s'approchait de la mitraillette, là, on est à 40%, on est en plein dans les mécaniques d'une mitraillette, clairement, à ce niveau-là, ce qui est catastrophique. Et puis, c'est pas la portée optimale de 20 mètres qui va ranger le tout, puisque, eh bien, c'est aussi la portée optimale la plus faible de toutes les AR. Donc, voilà. Super, tout va bien. Donc, la compatibilité Weapon On-Ling est totale sur cette arme. Alors, je m'explique. Certes, on n'a pas un gros recul sur le caméléon, je pense qu'on est d'accord, il n'y a pas un gros recul sur le caméléon. On a un ratio temps de tir, temps de chargement qui n'est pas dingue du tout, donc là, à la limite, le Weapon On-Ling va être utile pour ça, mais c'est surtout pour sa précision catastrophique qu'on va chercher du Weapon On-Ling, parce que c'est vital de mettre de la précision sur cette arme. Clairement, c'est vital. C'est une arme de rush, ça reste une arme de rush, certes, mais c'est vital, parce que, tout simplement, eh bien, il y a des moments où vous allez tirer à plus de 10 mètres, et à partir du moment où vous voulez tirer à plus de 10 mètres avec cette arme, vous commencez déjà à perdre du DPS parce que vous mettez des balles à côté. Donc, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, sur cette arme, petit conseil que je vous donne, c'est de mettre un deuxième Overlord sur votre build. Le deuxième, la deuxième pièce d'Overlord vous donne 20% de précision. Voilà. Donc, ça, c'est très bien pour un Bill Caméléon. Clairement. On a un talent qui s'appelle Adaptative Instinct. Donc, Adaptative Instinct, c'est un talent qui, en fait, quand vous allez tirer dans le torse, tous les 75 tirs dans le torse, vous allez, l'arme va vous donner 90% de dégâts d'arme. Quand vous allez tirer dans la tête, l'arme va vous donner 20% de probat et 50% de dégâts crit. Et quand vous allez tirer dans les pieds, l'arme va vous donner 150% de vitesse de rechargement. Tout ça pendant 45 secondes après avoir proc le buff. Alors là, pour l'instant, vous me dites, mais what the fuck, c'est hyper fort en fait. C'est juste insane ce truc. Pourquoi tu l'as mis en correct alors que c'est juste insane ? Eh bien, tout simplement parce que il y a un défaut avec ce talent-là, c'est que déjà, il faut le temps de le proc. C'est-à-dire qu'en attendant, votre arme, elle a un DPS assez caca et pas de talent actif. Donc, il n'y aura aucun talent pour sauver son DPS, pour le coup. Donc, en attendant, le talent n'est pas efficace. Et en plus, le talent ne peut pas rester de manière permanente. On va faire simple, de manière permanente. Puisque une fois que vous allez proc ce talent, pendant 45 secondes, vous allez avoir le buff. Et une fois que les 45 secondes sont finies, c'est parti. Vous repartez pour restacker vos bonus pour reproc le talent. Donc en fait, vous ne pouvez pas avoir le talent de manière permanente. Ce n'est pas une fois que vous proquez votre talent, hop, ça y est, vous continuez à stacker pour refresh la durée. Non, 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 non. Non, non. C'est, voilà. Donc en fait, en vrai, pour faire simple, le talent est actif un tiers du temps, à peu près. Voilà. Je pense que je vous ai donné la réponse à votre question. Un tiers du temps, ça veut dire qu'un tiers du temps, vous allez bénéficier d'un talent insane. Mais les deux autres tiers du temps, eh bien, vous n'allez avoir aucun talent. Voilà. C'est nul. Enfin, c'est, 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 c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Malheureusement, ça aurait dû, pour moi, cette mécanique aurait dû être, tout simplement, que dès que vous avez votre buff, vous pouvez déjà continuer à commencer à stacker pour rafraîchir la durée de ce buff-là. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça n'aurait pas été plus pété que ça, parce que ça aurait été une arme de rush. C'est une arme de rush, quand même, qui n'a pas beaucoup de précision, pas beaucoup de portée, qui a quand même beaucoup de défauts à côté de ça. voilà, on a aussi un attribut secondaire qui est la probabilité critique. Donc, à savoir que la caméléon, en tout, elle a 25% de probabilité critique de base. C'est-à-dire, vous posez la caméléon dans votre build, elle a 25% de probabilité critique de base. Sur ça, vous pouvez ajouter vos 10% de probacrit de la montre SHD. Donc, vous passez à 35. Voilà. Et à ça, vous pouvez ajouter les 20%, les fameux 20% de probacrit que vous offre le talent qui est actif une fois sur trois, à peu près, un tiers du temps. Donc, voilà, en fait, potentiellement, votre caméléon a deux bases de 55% de probacrit. Voilà. Alors, c'est bien dans le sens où, effectivement, du coup, vous pouvez rattraper la précision, profiter pour ne pas mettre de probac sur votre build et rattraper la précision catastrophique de l'arme. Forcément, d'où le deuxième Overlord que je vous conseille dans un build caméléon. Clairement, puisqu'il va falloir sauver cette précision absolument. Sinon, ça ne va pas être jouable. Clairement. Donc, voilà, cette arme aurait pu être plus que rankée en B. Clairement, si le talent fonctionnait de manière un petit peu plus fluide, eh bien, ça aurait pu être vraiment une arme qui avait beaucoup de potentiel. Mais malheureusement, voilà, en plus de la probacrit en attribut, ce qui fait que forcément, vous n'avez pas les dégâts sur Simen en Abrité, donc là aussi, vous perdez des dégâts potentiels. Donc, ce qui fait que malheureusement, je ne peux pas la classer plus élevée que ça. Et on va tout de suite parler d'une autre AR exotique, la Bigorne, donc la fameuse AR qui se loot en mission légendaire, qui est toujours pas dingue. Voilà, toujours classée B, tout simplement parce que oui, vous avez un DPS monstrueux, puisque vous avez 800 coups minutes sur cette arme avec des dégâts bruts vraiment insane pour du 800 coups minutes. Donc, on a le DPS brut le plus élevé du jeu, clairement, 682 000, c'est plus élevé que le FAMAS pour vous dire. Par contre, là où les ennuis commencent, c'est qu'en accessoire, c'est catastrophique, puisque les accessoires du Bigorne, je le cite, c'est 30% de dégâts de headshot quand vous utilisez la lunette uniquement, donc pas en version R, on va pas utiliser la lunette en version R, forcément, la stabilité, 10% de stabilité, 10% de précision et 10% de temps de rechargement. Voilà, Donc là, si vous voulez jouer cette arme DPS, déjà, ça part très très mal parce que les accessoires que vous auriez pu mettre sur une arme jaune pour repérer un peu la cadence, rattraper, enfin la cadence, la proba, pardon, et rééquilibrer, etc., et bien là, vous pourrez pas le faire puisque il faut considérer que votre arme a pas de proba sur ses accessoires, impossible de mettre de la proba là-dessus. Donc voilà, les accessoires sont très très faibles, rigides, parce que c'est une arme exo forcément, et faibles en plus. Donc, c'est dégueulasse, clairement, là, vous commencez à perdre du DPS potentiel avec ce truc, avec ses pauvres accessoires, et encore une fois, la chose qui enterre un peu plus l'arme, c'est le chargeur de 30 munitions avec 800 coups minutes, qui donne un ratio temps de tir sur temps de chargement qui est de 1,25. Ah oui, 1,25, les mecs, c'est pas modifiable, c'est 1,25 maximum, donc c'est genre très très bas, c'est très mauvais, tout simplement, c'est très mauvais, on va pas se cacher, c'est très mauvais. Vous allez avoir l'impression de recharger tout le temps avec cette arme, c'est assez désagréable de jouer ce bigorne. Malheureusement, j'ai pas l'arme, donc je peux pas, malheureusement, vous montrer un peu le recul, ou vous montrer, etc., j'ai pas l'arme, mais j'ai fait mes tests, vous inquiétez pas, j'ai fait mes tests, j'ai fait mes calculs, j'ai fait mes recherches sur l'arme, donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler, forcément, mais voilà, c'est le gros, 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 gros défaut aussi de la bigorne, c'est son temps de tir qui est catastrophique, et puis ses accessoires claqués au sol, et puis on va le voir après, son attribut secondaire dégâts critiques, qu'on voit tout en bas, qui est, encore une fois, ça c'est pas opti non plus, donc voilà, même si elle a une précision de 90%, et accessoirement, une portée optimale qui est vraiment énorme, qui est vraiment la plus élevée de tous les AR, de 40 mètres, ce sera quasiment jamais utile, quand vous jouez en mode AR, donc clairement, là on s'intéresse vraiment au côté AR, donc voilà, ce sera quasiment jamais utile, on a une compatibilité au weapon on-link qui est forcément très élevée, puisque, eh bien, on veut du temps de rechargement sur cette arme, on en veut beaucoup pour maximiser notre temps de tir, et on veut aussi de la stabilité, la précision c'est pas forcément nécessaire, mais la stabilité ça l'est aussi, parce que c'est une augue ni plus ni moins, donc ça bouge beaucoup, enfin ça bouge un peu de manière bizarre, mais on va vouloir surtout le temps de rechargement, vraiment, vraiment, il n'y a qu'une entre guillemets façon d'aller chercher le temps de rechargement, enfin il y a deux façons, c'est où vous mettez beaucoup de weapon on-link, où vous allez chercher un deuxième Fenris, puisque la deuxième pièce du Fenris vous offre 20% de temps de reload, ce qui ne serait pas du luxe sur cette bigorne, clairement, son talent, est-ce que son talent sauve un petit peu tous ses défauts qu'elle a ? Eh bien pas du tout, pas du tout, parce que Big Game Hunter, ça permet juste en fait de passer en mode DMR quand vous visez dans la lunette, voilà, vous passez en mode DMR, hop, vous faites beaucoup plus de dégâts, mais c'est un DMR qui a une cadence claquée, et là on n'est plus en mode AR, forcément, il y a eu un petit ajout avec la TU10, c'est que quand vous faites des headshots, vous stackez 1% de dégâts de headshots supplémentaires, à chaque fois que vous faites un headshot, ça va jusqu'à 50, et à 50, ça se reset à 0, donc ce n'est pas fou du tout, encore une fois, c'est du headshot, c'est des dégâts de headshots, encore, ça serait genre, tu tires dans la tête, ça te augmente tes dégâts un petit peu comme fusillé, mais pour les AR, eh bien, ça aurait été déjà un petit peu plus intéressant, mais là non, en fait, là c'est genre, tu tires dans la tête, tu stacks des dégâts de headshots, c'est pas fou du tout, c'est vraiment pas fou du tout, donc ce talent est vraiment faible, il est vraiment faible, il rattrape pas du tout le reste, il en même, il enterre encore un peu plus l'arme, qui partait pour ce temps super fort, super super fort, là on voit son DPS en haut, on se dit, c'est une art top tier, mais hop, c'est la dégringolade très rapidement malheureusement, donc pour finir, comme je vous parlais sur l'attribut secondaire qui est dégâts crit, et c'est pas changeable puisque c'est une arme exo, évidemment, donc Bigorn, arme très moyenne, malheureusement, on va parler enfin de la célèbre, fameuse arme de prédilection de pas mal de joueurs qu'on va un petit peu démystifier dans cette vidéo, on va pas se cacher, c'est la Eagle Beerer, oh là là, je vois tout de suite déjà les gens, il l'a classé en A, c'est même pas une arme top tier, je me désabonne, je pousse rouge, bon, je vais m'expliquer évidemment, il y a pas mal de raisons pour lesquelles cette arme n'est pas ultra top tier non plus, ça reste une bonne AR, je dirais même une très bonne AR, elle est classée A les mecs, ne ragez pas non plus, elle est classée en A, ça reste quand même positif, mais effectivement, elle n'a pas que des qualités, donc on va commencer déjà par ses statistiques de base, elle a 750 coups par minute, elle a un énorme dégât brut quand même pour ses 750 coups par minute, du coup, ça donne logiquement un DPS de 645 000, ce qui est vraiment très élevé, on est un petit peu au-dessus de la F2000, c'est assez, assez énervé, 645 000, aïe aïe aïe, ça tape fort, on va pas se mytho, maintenant, attention, on a vu le cas de la bigorne, ça veut pas dire que c'est gagné d'avance, les accessoires, bon, quant à eux, contrairement à la bigorne, il faut le dire, les accessoires de Legal Bearer, c'est très 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 solide, puisqu'on retrouve 15% de dégâts crit, 10% de proba crit, 10% de Weapon Unling, et 30 balles dans le chargeur supplémentaire, c'est juste insane, voilà, vous aurez pas dans le jeu de meilleurs accessoires sur une arme exotique, clairement, on a de la proba, 10%, on aurait aimé avoir 15, et peut-être un peu moins de criticality de damage, mais bon, voilà, ça reste très fort, pas tout à fait parfait, bien sûr, mais voilà, on a 10% de Weapon Unling, ce qui est juste, bah, très très bien, parce que, évidemment, avec la TU10, et le rework du Weapon Unling, 10% de Weapon Unling, 10% de Stabil, 10% de Précision, 10% de Reload Speed, etc., donc voilà, c'est effectivement très fort, euh, le, bah du coup, le ratio temps de tir, temps de rechargement, qui est vraiment ultra élevé, un ratio de 2,2, et oui, on a un chargeur immense, le chargeur le plus élevé de toutes les AR, 60 munitions, 2,2 de temps de rechargement seulement pour 60 munitions, et 750 coups par minute, ça nous donne un ratio temps de tir, temps de rechargement, qui n'est, qui est que 2,2, ce qui est vraiment beaucoup, 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 enfin, c'est beaucoup quoi, c'est-à-dire que l'arme a à la fois un gros DPS burst, et à la fois un gros DPS linéaire, alors jusque-là, vous êtes en train de me dire, mais, mais pourquoi, pourquoi, enfin, même si vous le voyez en bas, je pense que vous avez des yeux, pourquoi cet Eagle Beerer n'est pas mieux classé que ça, je ne comprends pas, pour l'instant, c'est une arme top tier que tu nous présentes, effectivement, sauf que là, ça commence déjà à poser problème, il commence déjà à y avoir des petits soucis, 70% de précision, seulement, voilà, on est sur une précision comparable à la P416, c'est une P416, c'est une P416, d'ailleurs, améliorer cette Eagle Beerer, clairement, on retrouve sa précision catastrophique, de 70%, et c'est chiant, on a aussi un recul énorme, alors, je ne peux pas vous le montrer dans la vidéo, parce que je n'ai pas l'arme, malheureusement, mais, j'ai, voilà, j'ai discuté avec des gens, j'ai étudié, etc., l'arme, et oui, elle a un très gros recul, de toute façon, les gens qui ont l'arme, pourront quand même le dire, elle a vraiment un gros recul, et, assez vertical, quand même, donc, moins gênant, que si c'était horizontal, mais voilà, elle a quand même un recul assez énervé, la portée optimale, de 35 mètres, donc ça, il n'y a rien à dire, et la compatibilité Weapon On Link, qui est quand même, assez bonne, je dirais moyenne, parce que, en fait, le temps de rechargement, on s'en fout totalement sur cette arme, par contre, la précision, principalement, ça, on va en vouloir sur l'arme, clairement, même si, vous allez le voir après, on a un talent qui fonctionne de manière un peu différente, mais, la compatibilité Weapon On Link, qui est à 50%, parce qu'on a à la fois besoin de stabilité, et à la fois de précision, le reste ne se servira pas, mais, voilà, 50%, parce que ça améliore l'arme, clairement, maintenant, c'est pas le truc qui va, ça y est, passer l'arme de, de moyenne à, ça y est, très fort, non, le Weapon On Link, c'est pas le truc solide, qui va faire que l'arme va être d'un seul coup jouable, et tout, mais, voilà, c'est efficace sur le Eagle Beard, le talent, qui n'est pas en sa faveur, malheureusement, c'est le talent frappe de l'aigle, qui est un talent défensif principalement, donc, pour du DPS, ça ne nous intéresse pas, c'est un talent qui va tout simplement, alors, plus vous allez tirer, plus vous allez, plus vous allez toucher l'ennemi, plus vous allez, emmagasiner de précision, pour un tir continu, c'est en fait, un peu l'inverse, d'une AR classique, parce qu'une AR classique, quand vous tirez au début, et bien, vous allez, avoir une précision plutôt correcte au début, et assez faible à la fin, et bien là, l'Eagle Beard a un petit peu, une précision faible au début, et faible à la fin aussi, donc, voilà, la précision, c'est pas, c'est pas le fort de l'Eagle Beard, et le talent, vise un petit peu à améliorer la précision, mais, de ce que j'ai pu voir, c'est pas ça non plus, et, la deuxième partie de ce talent, c'est que ça vous augmente votre robustesse, voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, c'est inutile pour du DPS, clairement, c'est inutile, donc ce talent, il est correct, juste pour le buff de précision, mais, clairement, il servira, pas à plus que ça, et, comme si ça suffisait pas, le, l'attribut, secondaire, que vous ne pouvez pas changer, puisque c'est une arme exo, je le rappelle, c'est le dégât de headshot, c'est catastrophique, puisque ce dégât de headshot, c'est un attribut très faible, très mauvais, je vous rappelle que le dégât de headshot, ça se rajoute au dégât critique, donc c'est que 10% en plus, c'est un dégât additif, qui nous intéresse pas plus que ça, en fait, donc le dégât de headshot, c'est un attribut très faible, alors, il y a eu des dégâts toc, là, je vous aurais dit déjà, déjà, là, je pense qu'on l'a catapulté en S, mais là, le dégât de headshot, c'est un nerf de l'arme, clairement, c'est un nerf de l'arme, avec le talent frappe de leg, qui est purement défensif, ces deux choses-là, c'est principalement ce qui va faire que l'arme ne pourra pas exceller dans un talent, enfin, dans un build DPS, pardon, ne pourra pas devenir optimal, attention, ça reste une bonne air, une très bonne air même, mais, c'est pas optimisé du tout pour du DPS, ces deux trucs-là en bas, clairement, la précision de 70% non plus, ça ne va pas aider l'arme, alors, même si on a un gros DPS burst, et un gros DPS linéaire, et des gros, enfin, des talents vraiment, enfin, des accessoires, vraiment intéressants, eh bien, malheureusement, c'est un petit peu, voilà, le reste est un petit peu en chute libre, donc, voilà, il faut, malheureusement, aller chercher des AR top tiers, et Godroll, surtout, pour se rendre compte que, eh bien, ça surclasse d'assez largement, cet Eagle Beerer, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, on s'arrête ici, elle a été longue, très longue, mais en même temps, je, voilà, je, je, ceci, c'est qu'il y a tellement de trucs à dire, que c'est très très long, malheureusement, mais, bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, ça demande quand même pas mal de temps, de rassembler toutes ces données, toutes ces infos, de trier un petit peu, de faire des comparatifs, ça demande quand même pas mal de temps, donc, si jamais ça vous a été utile, et que ça peut être utile à un de vos potes, ou quoi, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça ferait super plaisir, à mettre un like, si vous avez aimé, et à laisser un petit commentaire, pour me faire vos retours, qu'est-ce que vous en avez pensé, tout simplement, on va s'arrêter ici, on se retrouve pour une nouvelle review, probablement sur les SMG, je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine, ciao !